Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de l'impôt applicable sur le revenu de dividende. Comme vous pouvez le voir à l'écran, deux impôts sont payables annuellement par une société, soit l'impôt de la partie 1 qui impose les revenus d'entreprise et les revenus de placement, ainsi que l'impôt de la partie 4 qui impose spécifiquement les revenus de dividende provenant de sociétés canadiennes imposables. Aussi, j'attire votre attention sur le fait que la totalité de l'impôt de la partie 4 payable annuellement par une société est remboursable à la société par le biais du compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende et du remboursement au titre de dividende. Comme vous pouvez le voir à l'écran, deux modes de calcul peuvent s'appliquer afin de calculer l'impôt de la partie 4 applicable sur les revenus de dividende provenant de sociétés canadiennes imposables. Afin d'appliquer le bon mode de calcul, il faut déterminer si la société qui paye un dividende est rattachée à la société récipiendaire du dividende. Ainsi, dépendamment si le dividende provient d'une société non rattachée ou provient d'une société rattachée à la société payeuse, le mode de calcul de l'impôt de la partie 4 est différent. C'est ce qui illustre les deux colonnes présentement affichées à l'écran. Ainsi, allons voir la définition de société rattachée afin d'être en mesure de calculer correctement l'impôt de la partie 4. Deux tests peuvent rendre une société payeuse rattachée à la société récipiendaire. Le premier test, tel que vous pouvez le voir à l'écran, indique que la société payeuse est rattachée à la société récipiendaire si la société payeuse est contrôlée par la société récipiendaire. Donc, encore une fois, la notion de contrôle ici fait référence au fait de détenir plus de 50 % des actions votantes. Comme vous pouvez le voir présentement dans l'exemple à l'écran, la société récipiendaire détient 60 % des actions votantes de la société payeuse. La société payeuse verse un dividende à la société récipiendaire qui doit appliquer l'impôt de la partie 4. Afin d'appliquer correctement l'impôt de la partie 4, la société récipiendaire doit valider si elle est rattachée à la société payeuse ou non. Ici, le premier test est rencontré puisque, effectivement, la société récipiendaire contrôle la société payeuse puisqu'elle détient 60 % des actions votantes. Le deuxième test prévoit que la société récipiendaire est rattachée à la société payeuse si, à la fois, elle détient plus de 10 % de l'ensemble des droits de vote en circulation émises par la société payeuse et plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises par la société payeuse. Donc, en résumé, on peut dire que ce test est validé si la société récipiendaire détient plus de 10 % des droits de vote et de la valeur des actions en circulation. Prenez un instant pour regarder l'exemple qui est présentement affiché à l'écran. Présumons que la société payeuse verse un dividende à la société récipiendaire. La société récipiendaire doit appliquer correctement l'impôt de la partie 4. Conséquemment, elle doit déterminer si elle est rattachée ou non à la société payeuse. Donc, d'une part, il faut vérifier si la société récipiendaire détient plus de 10 % de l'ensemble des droits de vote en circulation. C'est le cas, puisqu'elle détient 15 % des actions votantes. Et dans un deuxième temps, il faut vérifier si la société récipiendaire détient plus de 10 % de l'ensemble de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, ce calcul se vérifie en faisant le ratio de la valeur marchande des actions détenues par la société récipiendaire, soit 1 500 $ au numérateur, divisé par au dénominateur la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation, soit le 1 500 $ détenu par la société récipiendaire, ainsi que les valeurs marchandes de 8 500 $ et de 1 000 $ détenues par le tiers actionnaire. Dans ce contexte, le ratio indique que la société récipiendaire détient 14 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation. Ainsi, dans ce contexte, la société récipiendaire est rattachée à la société payeuse. Regardons un autre exemple avec des détentions d'actions un petit peu différentes. Donc, encore une fois, la société payeuse verse un dividende à la société récipiendaire. Cette dernière doit calculer l'impôt de la partie 4. Afin de bien appliquer le calcul de l'impôt de la partie 4, il faut déterminer si la société payeuse est rattachée à la société récipiendaire. Alors ici, la société récipiendaire détient 20 % des actions votantes, donc 20 % des droits de vote en circulation, et détient seulement 7 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, le ratio se calcule au numérateur en considérant la valeur marchande des actions détenues par société récipiendaire, soit de 2 000 $, divisé par, au dénominateur, la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation, soit les 2 000 $ détenues par société récipiendaire, ainsi que les actions ayant une valeur marchande de 8 000 $ et de 19 000 $ détenues par l'actionnaire tiers. Donc ici, ce ratio indique que société récipiendaire détient 7 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Ainsi, dans cet exemple, le test n'est pas rencontré, conséquemment, société récipiendaire n'est pas rattachée à la société payeuse. Ainsi, maintenant que nous avons vu la définition de société rattachée et de société non rattachée, allons voir le calcul de l'impôt de la partie 4 dans les deux situations. Tout d'abord, regardons le mode de calcul de l'impôt de la partie 4 applicable lorsqu'un dividende est reçu provenant d'une société non rattachée. Il faut faire le total de tous les dividendes reçus provenant de sociétés non rattachées et appliquer un impôt de la partie 4 au taux de 38,33 %. Maintenant, allons voir l'autre mode de calcul de l'impôt de la partie 4, soit celui applicable lorsque le dividende reçu provient d'une société rattachée. Ici, le calcul est fort différent. Premièrement, comme vous pouvez le voir à l'écran, il faut faire un calcul distinctement pour chaque dividende reçu provenant d'une société rattachée. Contrairement au calcul précédent, dans lequel on additionnait ensemble tous les dividendes reçus provenant de sociétés non rattachées et que l'on imposait au taux de 38,33 %. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul de l'impôt de la partie 4 dans le cas présent pour chaque dividende reçu d'une société rattachée consiste tout d'abord à débuter avec le montant de RTD qui a été remboursé dans l'année à la société payeuse. Je vous rappelle que le RTD, c'est le remboursement aussi de dividende, c'est-à-dire la récupération des impôts remboursables obtenus par la société payeuse, que l'on multiplie par une fraction. Au numérateur de la fraction, le dividende reçu dans l'année par la société récipiendaire et au dénominateur, le total des dividendes qui ont été versés dans l'année par la société payeuse à l'ensemble des actionnaires. Donc, essentiellement, cette règle de 3 fait ressortir le fait que l'impôt de la partie 4 pour la récipiendaire de dividende consiste à payer au gouvernement un montant équivalent au RTD qui a été remboursé à la société payeuse. La fraction appliquée sert à faire en sorte que chaque société qui a reçu un dividende provenant de cette société payeuse assume sa part d'impôt de la partie 4 équivalent au RTD remboursé à la société payeuse. À la fin du sujet 6 du volume, vous retrouverez un exemple récapitulatif. L'énoncé est présenté sur trois pages. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Tout d'abord, il est possible de prendre les informations fournies dans les énoncés et de dresser un organigramme. Cela peut aider à prendre connaissance de l'ensemble de la situation. Le travail à faire, bien sûr, est de calculer l'ensemble de l'impôt pour la société qui s'appelle Boicot Incorporé. Alors, regardons plus précisément l'impôt de la partie 4. Tel que le démontre l'organigramme que nous venons de voir, la société Boicot a reçu trois dividendes provenant de trois sociétés payeuses. La première partie, en haut de l'écran, illustre le calcul de l'impôt de la partie 4 pour les dividendes provenant de sociétés non rattachées. Plus précisément, on fait le total des dividendes reçus par Bell et par Planaire qui donne un montant total de 10 000 $ sur lequel on applique un impôt de la partie 4 autour de 38,33 %, ce qui va donner 3833 d'impôt de la partie 4 à payer pour Boicot. Je vous rappelle que Boicot détient moins de 1 % des actions dans Bell Canada et 9 % des actions ordinaires dans la société Planaire. Donc, indirectement, elle détient 9 % des droits de vote en circulation et 9 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation. Conséquemment, c'est insuffisant pour rendre ces sociétés rattachées avec Boicot. Au bas de l'écran, vous voyez le calcul de l'impôt de la partie 4 à calculer lorsque le dividende provient d'une société rattachée. Plus précisément, ici, les questions du dividende reçu de la société Topo. Effectivement, puisque Boicot détient 80 % des actions ordinaires de la société Topo, le premier test est rencontré. Boicot contrôle la société payeuse et conséquemment, les deux sociétés sont rattachées. Dans ce contexte, le mode de calcul est différent. Le point de départ consiste à aller chercher le montant de RTD, le remboursement au titre de dividende, qui a été remboursé à la société Topo au cours de l'année suite à son versement de dividende. Ce montant est de 3 000 $, tel qu'indiqué dans l'énoncé. Ce 3 000 $ est ensuite multiplié par une fraction. Au numérateur de la fraction, la portion du dividende qui a été reçu par Boicot, soit 15 000 $, et au dénominateur, le total du dividende versé par la société Topo, soit un montant de 18 750. Ce montant peut être obtenu par une règle 3. Si 80 % du dividende, soit la portion reçue par Boicot, égale 15 000 $, 100 % du dividende versé égale 18 750 $. Ainsi, cette fraction donne un montant de 2 400 $ d'impôts de la partie 4 à payer par la société Boicot. Ainsi, si nous additionnons les deux impôts de la partie 4 calculés, le montant total d'impôts de la partie 4 à payer pour la société Boicot est de 6 233 $. Donc, je prends un instant pour vous remontrer l'organigramme de ce groupe de sociétés pour faire ressortir la logique de l'impôt de la partie 4. Tout d'abord, pour le gouvernement, lorsque un dividende est versé entre sociétés non rattachées, donc des sociétés essentiellement qui sont somme toute lointaines puisque le pourcentage d'actions détenues est minime, le gouvernement souhaite récolter un impôt de la partie 4 tel que nous venons de l'expliquer au taux de 38,33 %. L'objectif recherché par le gouvernement est fort différent lorsque les dividendes proviennent d'une société somme toute proche, que le gouvernement appelle une société rattachée. Dans notre exemple, on parle ici d'un dividende reçu par la société Topo. Dans ce contexte, l'objectif du gouvernement n'est pas d'aller chercher un nouvel impôt de la partie 4. Pour le gouvernement, il s'agit d'un transfert d'argent entre sociétés du même groupe, appelées des sociétés rattachées. Dans ce contexte, le gouvernement souhaite être neutre face à ce versement de dividendes entre Topo et Boicot. Plus précisément, le gouvernement ne souhaite pas récolter un nouvel impôt de la partie 4 sur ce dividende versé, mais d'un autre côté ne souhaite pas devoir débourser un certain montant relativement à cette transaction. Je fais référence ici au remboursement au titre de dividende. Donc, lorsque Topo verse un dividende à ses actionnaires, indirectement, Topo remplit la condition qui lui est demandée pour pouvoir récupérer ses impôts remboursables qu'elle a elle-même payée. Et comme on le voit à l'écran, en bas à gauche, lorsque Topo, dans l'année, a versé un dividende à l'ensemble de ses actionnaires, elle a récupéré du gouvernement un RTD d'un montant de 3 000 $. Donc, le gouvernement va uniquement vouloir aller récolter un nouvel impôt de la partie 4 pour un total de 3 000 $. Pas un sou de plus, pas un sou de moins, afin de demeurer neutre dans cette opération. Et le gouvernement va répartir ce 3 000 $ d'impôt de la partie 4 entre chaque actionnaire qui a reçu un dividende provenant de Topo et ce, proportionnellement au dividende reçu. Donc, dit autrement, dans cette opération, puisque Boicot a reçu 80 % du dividende versé par Topo, le gouvernement va demander à Boicot de redonner, sous forme d'impôt de la partie 4, un montant équivalent à 80 % du 3 000 $ que le gouvernement a dû redonner à Topo. Et on devine que le 20 % restant va être récolté en impôt de la partie 4 chez les autres actionnaires qui vont recevoir le revenu dividende.